Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, donc ne cherchez pas à régler l'image. Vous êtes bien sur le paranormal du 24. Entre 1940 et 1944, la France a été empoisonnée par un mal diffus, souterrain et destructeur, la délation. Jamais, les Français n'ont autant dénoncé que durant ces années noires. Jamais, le pouvoir n'a autant utilisé l'arme de la délation pour traquer ses ennemis. Ce poison a tué des milliers d'innocents et marqué à jamais la mémoire de l'occupation. Ok. Alors, j'observe. Bon, voilà. Ok. Ok, il est 22h44. La nuit est à peine tombée. Il fait encore un peu jour. Dehors, j'ai besoin de ma lampe parce qu'on est en forêt. Mais, disons que la nuit n'est pas tout à fait tombée. Je suis passé en night shot parce qu'on ne voit pas très bien sinon. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais ici ? J'ai laissé tomber les poliers caméras parce que ça m'est trop compliqué pour accéder dans la forêt avec le polier caméra. C'est un gros bordel. Et donc, voilà. Donc, voilà. Suite au dernier épisode de la chevalière, j'ai eu un PVE. Ce PVE m'indiquait un endroit bien précis. Cet endroit, il se pourrait que ce soit celui-là où je suis actuellement. Je suis dans une forêt que je ne citerai pas, qui n'est pas très loin de chez moi, que je ne citerai pas, où il y a eu un assassinat, on va dire ça, pendant la guerre. Et il y a un monument. Par respect, je ne vais pas... Enfin, un monument aux morts, à cet endroit-là. Par respect, je ne vais pas filmer parce qu'il y a des noms inscrits dessus. Et pour les familles des défunts, je ne vais pas filmer. Je vais me mettre à côté. Et à aucun moment, je ne filmerai pour ne pas voir le... Déjà, premièrement, pour ne pas qu'on reconnaisse le lieu, pour le garder secret. Et deuxièmement, je ne filmerai pas ce monument par respect à la famille des défunts, tout simplement. Donc, voilà. Il faut que je regarde plus en détail les dates, etc. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, des Français ont été emmenés à cet endroit-là, au milieu de la forêt. Et ont été faits fusiller. Je me suis renseigné un peu plus sur cette histoire. Et il y aurait une histoire de dénonciation derrière tout ça. C'est-à-dire que des personnes auraient menti sur ces personnes qui se sont faits fusiller à tort, en fait, en disant que c'était des résistants. Voilà. J'ai essayé de me renseigner un peu dans les archives, etc. Je suis passé par un ancien des renseignements généraux, entre guillemets, qui venait de prendre son service juste après la guerre. Donc, c'est un ancien. C'est un papy, maintenant, qui venait de prendre son service juste après la guerre. Et qui m'a expliqué que beaucoup d'archives comme ça ont été brûlées pendant la Seconde Guerre mondiale. Surtout en Dordogne, puisqu'il y a eu énormément de cas de dénonciation, de délation, de fausses délation. Et donc, il y a eu des exécutions qui ont été faites pour rien. Pourquoi ce soir, je suis là ? Donc, j'ai ma petite idée en tête et on va aller ensemble faire cette investigation. Donc, ce soir, je vais investir le lieu. Je vais attendre que la nuit tombe un peu plus. Il y a pas mal de renards dans le coin. J'espère qu'ils n'ont pas la rage, tout simplement. Et je vais faire des séances de transcommunication. pour essayer de rentrer en contact avec... Alors, j'entends plein de petits bruits. On est en forêt, il ne faut pas paniquer non plus. C'est la forêt, il y a plein d'animaux sauvages. Et c'est tout à fait normal. Donc, ce soir, je vais rentrer en contact avec une nouvelle ghostbox que j'ai utilisé auparavant. Que j'ai modifié. Et je vais essayer d'obtenir des réponses du pourquoi et du comment ce PVE, dans le dernier épisode, m'a emmené ici. Et qu'est-ce que je fais ici exactement ? J'espère obtenir des réponses ce soir. Le PVE, bien entendu, c'est malheureux. Mais je ne vous le ferai pas écouter. Puisque tout simplement, ça indique le lieu. Et je veux vraiment garder le lieu secret. Non pas pour vous, mes abonnés qui suivez ma chaîne. Puisque vous, je sais que vous êtes fidèles et respectueux. Mais il y a beaucoup de gens qui sont irrespectueux, qui pourraient aller dans le lieu. Voilà quoi. Tout simplement. Je ne veux pas de tout ça. Voilà. Donc ce soir, on va investir le lieu. Je vais vous le faire découvrir tant qu'il fait encore entre guillemets jour. C'est parti. Donc comme je vous ai dit, j'ai pas de face cam. J'ai pas envie de mettre ma face cam. J'ai pas envie de m'embêter en pleine forêt avec une face cam. Ça va être un peu compliqué quoi. Donc voilà, c'est très compliqué d'accès quoi. Le monument se trouve par là. Et ce qui est trop bizarre, c'est que... Ce qui est trop bizarre, c'est que le coin n'a pas du tout été entretenu quoi. C'est vraiment le... C'est vraiment délire quoi. C'est... Il y a un monument au milieu des bois. Il y a un chemin qui est complètement recouvert par la végétation, qui n'a pas du tout été entretenu. Cet endroit est repérable par GPS, puisque je l'ai retrouvé sur internet cet endroit. J'entends des tas de bruits. Il faut que j'arrête de paranoïer complètement. Je voulais vous montrer ça ici. Un cours d'eau. En pleine forêt. C'est génial. C'est la jungle totale. La jungle totale. On peut apercevoir un petit chemin quand même, qui se trouve là, qui est encore un peu accessible par là-bas. qui nous emmène au monument qui est juste de l'autre côté. Et on sera pour faire les séances juste à côté. De ce monument. Voilà tout le lieu que je vais investir ce soir. Ça va être toute cette partie-là. Et surtout cet endroit là-bas où on était. Je vais vous le remonter. C'est vraiment l'endroit. Par rapport à un monsieur qui me l'avait indiqué. Il m'avait expliqué que c'est vraiment l'endroit où une partie des fusillés, en fait, serait fait fusiller ici. Et l'autre partie de l'autre côté. Et le monument aux morts est juste. Comment dire ? Extérieur sur le chemin, on va dire en quelque sorte. Sur le chemin qui n'existe presque plus d'ailleurs. Mais vraiment toute la scène où ils ont fusillé ces français, se trouve ici. La nuit commence à tomber. Tout doucement. Ok. Donc là c'est parti. Je vais me poser, installer le matériel. Et on se retrouve tout à l'heure. Pour commencer les séances de transcommunications. J'ai ramené pas mal de matos. Et on va voir ce qu'il se passe et ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Ok. Donc là on se retrouve totalement dans le noir. Je vais passer en full spectrum juste après. Et je vais attaquer ma séance de Spirit Box en fait. Je voulais juste vous montrer avant la Ghost Box que j'ai modifiée. Est-ce que je vais réussir à vous la montrer correctement ? Je vais mettre la caméra sur trépied. Voici la nouvelle Ghost Box. Enfin la nouvelle, celle que j'ai modifiée tout simplement. J'ai changé pas mal l'aspect. Et j'ai changé une configuration à l'intérieur aussi. A l'époque, cette Ghost Box. A l'époque, cette Ghost Box que vous avez connue par le biais de Liberté FM. Quand je vous faisais les transcommunications. Et bien, elle était équipée d'un WASGET. Elle était équipée d'un WASGET, d'un variateur de vitesse dans la radio qui était hackée. Et un préampli et un reverb. Là, j'ai totalement modifié l'ampli. J'ai changé par esthétique aussi parce que un collègue américain, un collègue anglais, c'est plein. Comme quoi je copiais ces prototypes. Donc moi, je change carrément le design comme ça. On n'est pas ennuyé tout simplement. Mais j'ai aussi changé la conception alors que la conception était totalement différente aussi auparavant. Mais c'est pas grave. Là, j'ai changé encore une nouvelle... J'ai changé totalement la conception de cette Ghost Box. Vous allez voir pourquoi. Là, j'ai une Ghost Box avec la radio de base hackée à l'intérieur. Mais j'ai mis une seconde radio que j'ai hackée différemment. J'ai hackée comme une PS B7 avec un WASGET qui vient couvrir les scans de la radio. Donc par le biais de ce bouton là. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Vous le verrez mieux en Night Shot tout à l'heure. Voilà. Donc voilà. Là, vous enclenchez par le biais de ce bouton. Vous enclenchez la seconde Ghost Box qui est à l'intérieur. Qui est totalement différente de celle qui se trouve au-dessus. De la radio qui est hackée au-dessus. Ça, c'est une radio totalement différente aussi à l'intérieur. Vous le verrez. Je me servirai des deux pendant l'enquête. Pendant l'investigation. Pendant la transcommunication. Là, il y a un quartz fantôme qui est là. Avec du bronze, du bois, etc. Elle est recouverte de peinture d'or, en fait, dorée. Et avec des symboles. Des symboles bien spécifiques. Et donc voilà. On va la tester ce soir. Je l'ai fait de 7 ans-ci. Comme je l'ai travaillé 7 ans-ci. J'ai adapté vraiment. J'ai fait un boulot dingue dedans. On va voir ce que ça donne. Et s'il y a de bons résultats. Tout simplement. Allez, c'est parti. On va se mettre en night shot. Je voulais que vous la voyez en lumière blanche. Et on va la mettre en night shot. Ok. Donc je ne suis pas du tout rassuré là. On se retrouve en pleine forêt. Je suis complètement en night shot. J'ai qu'un petit spot que je vais couper pour faire la séance de transcommunication. J'espère que tout va se passer bien. Vous voyez, on peut retrouver le tronc d'arbre tout à l'heure où j'étais derrière. Un peu plus loin, il y a une caméra de surveillance. Voilà. Que j'ai placé. Voilà. Je suis à l'affût de plein de petits bruits. C'est assez déstabilisant. Allez, j'arrête de parler et c'est parti. J'allume. Je ne sais pas si vous voyez bien, on peut voir le quartz s'allumer. Voilà. Le quartz qui s'allume. Et pour moi, je pense réellement que ça peut diriger les entités vers le quartz. Ça peut les aider, en fait, à se guider vers le quartz et à purger l'énergie environnante du quartz. Tout simplement. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je laisse maintenant pas allumer parce que je ne suis pas du tout rassuré. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous ? Oui. Vous pouvez puiser l'énergie dans le quartz. Là, je pense que c'est la radio qu'on vient d'entendre. C'est pareil. Ça fonctionne comme une ghost box, comme une spirit box. la radio. Le principe, c'est de capter les fréquences. Je viens d'entendre James. Je viens d'entendre James. Mais ce n'est pas le James que je connais. La voix du James que je connais. Qui êtes-vous, s'il vous plaît ? Il n'est pas là. Trahison. J'ai bien entendu trahison. J'ai vu du bruit derrière. Trahison. Pourquoi? Pourquoi trahison ? Qui vous a trahi, s'il vous plaît ? Mensonge. Mensonge. C'est bien mensonge. Est-ce que c'est mensonge que vous avez dit ? Je... Pourquoi un mensonge ? Et James... 80. Putain, je viens d'entendre un bruit derrière comme un bruit. Des vitesses. James ? Est-ce que vous connaissez James ? Oui. Oui. Ça a bien du bruit. Merci de communiquer avec nous. Si vous connaissez James, c'est James qui m'envoie ici. De nouveau mensonge. Et là, j'entends encore un bruit de pas par là. Je ne suis pas du tout rassuré. Pourquoi James m'envoyer ici, s'il vous plaît ? Est-ce que votre nom, c'est Rodolphe ? Nicolas ? Oui. Je viens d'entendre un oui. Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que ce prénom correspond bien à... Est-ce que... J'entends du bruit partout, comme s'il y avait des bruits de pas, quoi. Y a-t-il quelqu'un avec moi, s'il vous plaît ? Y a-t-il quelqu'un ? Tout va commencer à s'accélérer. Les PVE vont commencer à être beaucoup plus clairs. Je vais commencer à comprendre qu'un fusillé qui s'appelle Nicolas essaiera de faire passer un message par rapport à James. Une trahison. Un mensonge. Mais pourquoi ces PVE ? Ne serait-ce pas James qui aurait dénoncé Nicolas et les autres personnes ? Mais pourquoi, pourquoi aurait-il fait cela ? La suite de cette enquête va m'apprendre beaucoup plus et je vais comprendre ce qui s'est passé. De plus, un phénomène vraiment troublant viendra parasiter ma caméra de surveillance et déclenchera le pod à plusieurs reprises. Je vous ferai découvrir ces images dans le prochain épisode de La Chevalière qui sera la suite et la fin de cette investigation. Et vous comprendrez pourquoi James m'a donné cette chevalière. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?